Musique 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 Hola Youtube j'espère que tu vas bien Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Où on va parler de mes lectures d'automne Euh oui Voilà En fait ça fait Un moment que j'ai un petit peu Abandonné avec des grosses guillemets Le format un petit peu plus Vlog et tout très instantané Où je parle de plein de choses dans mes vidéos Pour quelque chose d'un tout petit peu plus Thématique et pas forcément Plus construit mais voilà plus thématique Euh en fonction des questions Qu'on m'a posé des demandes des envies que j'avais Etc et aussi Parce que je sais pas J'avoue que j'avais envie un petit peu Euh de changement Voilà Donc j'ai fait ça Et je sais pas aujourd'hui je voulais vous parler de mes Dernières lectures d'automne avant de repartir Sur un format un tout petit peu plus Vlog chill etc etc Voilà j'espère que J'espère que ça vous convient Écoutez Voilà En fait il y a des choses des fois Dont j'ai envie de vous parler Et que je mets de côté Parce que je me dis bah oui mais j'ai pas de vlog commencé Du coup bah ça reste de côté Je trouve ça dommage Parce que c'est des livres trop chouettes Enfin bref j'ai mon lapin qui tape à la porte Avec sa petite patoune Et j'espère que ça va pas trop déranger Est-ce que je lui ouvre ? Allez je lui ouvre Normalement il n'y a pas le droit d'aller dans le bureau Mais bon Si tu veux tu peux venir Un tout petit moment Un tout tout petit moment Bon du coup je vais prendre ma pile de livres Que j'ai mis juste là Que vous ne voyez pas évidemment Parce que c'est sur la toute petite table D'appoint Et je vais vous présenter un peu tout ça Voilà À faire dans l'ordre chronologique Puisque du coup j'ai Mis tout ça genre Enfin Dans l'ordre Voilà j'ai juste retourné la pile Comme ça c'est le premier que j'ai lu Que je vous montre Du coup J'ai lu minuscule Le tome 6 De Takuto Kashiki Voilà Comme d'habitude C'est un manga très mignon J'ai hâte de me procurer la suite Parce que La mignonitude incarnée C'est Ce manga Vraiment genre Vraiment Ensuite Dans le cadre du Pumpkin Autumn Challenge J'ai lu Le tome 1 et le tome 2 De Kuro De Somato Je pense que c'est le ou la mangaka I think Il me manque le tome 3 Qui n'était pas sorti Lors de mon achat De ces deux tomes C'est assez mignon J'avoue que c'est un peu creepy On parle du coup D'un univers Un peu Différent Ah oui c'est un manga en couleur Je ne l'ai pas précisé Il est à moitié en couleur Exactement Ce qui est assez rare Voilà Donc vous avez la partie En noir et blanc aussi Voilà C'est comme ça Dans les deux tomes C'est une saga Qui se termine en 3 tomes D'où l'importance D'avoir le troisième tome Bientôt Je l'espère en tout cas Voilà Donc on y parle De cette jeune fille Qui vit dans un espèce de château De manoir Toute seule Alors que ben Elle est un peu jeune Pour vivre toute seule Quand même Et avec son chat Qui est en fait Une créature Un petit peu particulière Elle Elle ne s'en rend pas vraiment compte Mais par contre Les autres gens s'y Et du coup Il la fuit Mais en fait Elle n'a plus de parents Etc Enfin bon voilà Il y a vraiment tout un mystère Autour de cette jeune fille Cette petite fille Même Parce qu'elle est vraiment Très très petite Très petite Voilà Là c'est le tome Ah bah non Ça c'est le tome 1 Et ça c'est le tome 2 Tout à l'heure Je vous montre le tome 2 Bon tant pis Voilà les dessins sont assez mignons C'est assez inédit du coup Que ce soit à moitié en couleur D'habitude Voilà Quand on a de la couleur Dans des mangas Ça va être Une ou deux pages Là c'est vraiment la moitié Donc c'est Voilà C'est assez inédit Je dois dire Les deux tomes Sont assez sympas Je sais pas si j'achèterais Enfin si je revendrai pas la saga Une fois que j'aurai acheté le tome 3 Voilà Parce que c'est pas non plus un coup de coeur Voilà C'est très très loin même d'être un coup de coeur Pour être très honnête Ensuite J'ai lu un recueil de nouvelles Je vous en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes Pas de bêtises Enfin je suis même sûre Voilà C'est un recueil de nouvelles Qui s'appelle La ville de vapeur De Carlos Ruiz Daffon Un de mes auteurs préférés au monde Voilà Si vous n'avez toujours pas vu Les nombreuses Voilà Références que j'ai Autour de cet auteur Et de ces univers Écoutez Hein Voilà Après J'avoue que J'étais très contente De découvrir Ce recueil de nouvelles Mais je préfère son format Un peu plus long En fait Je trouve que c'est un Un auteur Qui a un univers Très descriptif Très imagé Très Voilà C'est pas genre Un roman Qui bam 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 Genre toutes les 3 minutes Toutes les 3 pages On va dire Du coup voilà J'ai trouvé Enfin moi je préfère J'ai apprécié Ce format là aussi Mais après Voilà Moi je suis un peu moins touchée Aussi par le format de nouvelles Donc voilà C'est très personnel Aussi malgré tout Je dois avouer Maintenant Ça m'a tellement redonné Envie de lire Les romans de Carlos Ruzafon Et j'avais acheté Le tome 4 De la trilogie La base Qui était censée être une trilogie Du cimetière des livres oubliés Et en fait Il se trouve que maintenant Il y en a 4 Il y a 4 tomes Et j'aimerais beaucoup relire Tous les tomes Voilà Pour pouvoir lire le dernier Voilà En tout cas C'était chouette De le découvrir De toute façon Je veux découvrir Tous les écrits De Carlos Ruzafon Il n'y en a pas Des centaines de millions Malheureusement Et c'est un auteur Qui est décédé D'un cancer Il y a quelques années Je ne sais plus quand En 2020 C'est écrit derrière Voilà Je sais que Le cycle de la brume Je l'ai lu En Il me manque un tome Je crois Qui est juste là D'ailleurs Dans ma pile Juste derrière Donc voilà Qui est assez court Que je vais lire Certainement Assez rapidement Enfin j'espère Marina Je l'ai déjà lu Les cimetières des livres Oubliés Il me reste que Le dernier tome Du coup Qui est sorti Bien bien après Les 3 autres Voilà Donc il me reste Très très peu Oh no Mais bon Voilà Je vous conseille Carlos Ruzafon Tout ça pour ça Au final J'ai ensuite lu Une super BD Album BD On va dire Plutôt BD Pour la jeunesse Qui s'appelle D'embre et le feu De Agnès Domergue Et Hélène Canac C'est vraiment Très autonale Voilà D'où Vous ne serez peut-être Pas étonnés Que je l'ai lu Pour le Penkin Challenge Comme quasiment Tous les livres Que je vais vous présenter Voilà Mais Bref Du coup C'est mon meilleur ami Qui me l'a prêté Pardon Je bug Regardez 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 Non mais Waouh C'est Les illustrations Sont juste incroyables Les couleurs Sont juste incroyables Non mais Waouh Franchement C'est très mignon C'est le genre En fait Que j'adore Voilà C'est C'était mignon Je n'ai pas grand chose A en dire de plus C'était juste mignon Je sais qu'il y a un autre tome Qui est sorti Et qui s'appelle Est-ce que je vais retrouver Sur l'hiver Si je ne dis pas de bêtises Je ne sais plus C'était dans le livre Que je l'ai vu Ou si je l'ai vu Sur Livre Addict Peut-être bien Que c'était sur Livre Addict Je ne sais plus Comment ça s'appelle L'autre tome Sur l'hiver Enfin bref Voilà Je l'ai lu Je l'ai beaucoup aimé C'était très mignon Et j'espère un jour Avoir l'occasion De lire celui Sur le thème de l'hiver Voilà Parce que ça a l'air Très mignon aussi Donc voilà Je vais lui rendre Du coup Parce que du coup Ça y est J'ai enfin chroniqué Le bouquin Donc je vais pouvoir Se le rendre Mon petit Valentin N'est-ce pas Bon Est-ce qu'on reparle De ce livre Non je ne pense pas Voilà J'ai fait une vidéo Dédiée à ce livre Et voilà A toutes les réflexions Que ça a mis Que ça a fait émerger En moi en fait Tout simplement Il s'agit de Dans la forêt De Jean-Eggland Aux éditions Gale Meister Dans leurs éditions Totem Enfin ma poche C'est un livre Du coup J'ai été jusque là J'ai laissé mon marque-page En vrai Peut-être qu'un jour Je vais le reprendre J'en sais rien En tout cas Voilà J'ai fait une vidéo complète Je ne saurais pas exactement Comment je l'ai appelé Mais je vous mettrai Le titre Juste en bas Là voilà Sur la vidéo Et puis Bah si ça vous intéresse D'aller la voir Voilà Je vous laisse Je vous laisse regarder Tout ça J'ai regardé J'ai lu Et regardé aussi beaucoup Histoire de fantômes du Japon Illustré par Benjamin Lacombe Écrit par l'Avcadio Hearn Je suppose que c'est l'écrivain Donc c'est les éditions métamorphoses Magnifique édition Voilà Illustré par Benjamin Lacombe Oh mon dieu Est-ce que je vais trouver genre Bien sûr que je vais trouver une illustration Il n'y a pas le choix De toute façon C'est pas celle-là C'est pas la plus belle Celle-là Elle est magnifique Voilà N'est-ce pas Et donc C'est que des histoires Que honnêtement Je ne connaissais pas Tout est écrit Sur ce format-là Donc voilà Ça reste très aéré Ça fait vraiment Très très joli Livre de bibliothèque Je suis extrêmement heureuse D'avoir ce bouquin De l'avoir lu C'était très intéressant Ça peut être C'était un peu perturbant Et comme le livre D'avant que j'ai lu C'était celui sur les sorcières Quand je l'ai fait dédicacer Du coup Je lui ai demandé une sorcière Voilà Faut pas Il a pas trop compris je crois C'est pas grave Je m'en fiche Moi voilà Ça Ça avait du sens en fait Parce que c'est dans ce sens-là Que j'ai lu les bouquins Et du coup Bref Voilà C'était ce que j'avais envie Je vous conseille vraiment ce livre Si ça vous intéresse Après c'est des orages Qui coûtent relativement cher Puisque celui-ci Était à 30 euros 29,95 C'est marqué derrière Voilà Je l'ai acheté dans un salon Salon de Je ne sais plus quoi Comment on s'en appelle Qui est pas très loin Chez moi Qui est très très chouette Dans une ville un peu médiévale Et tout Très sympa Voilà À peu près une heure de chez moi Donc ça va C'était pas trop loin Et c'était très très chouette On a pu rencontrer Benjamin Lacombe Faire une espèce de masterclass Et tout Genre c'est trop trop bien Et je suis ravie 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 Voilà Pour vous en dire Juste peut-être un tout petit peu plus Sur les histoires Bon voilà Ça peut peut-être un tout petit peu Illustrer l'ambiance Voilà C'est C'est très C'est très sombre Voilà On va dire ça C'est très sombre C'est des légendes Mais voilà Ça reste sur des choses Voilà Qui ont appris Aux fantômes Des histoires Légendes Etc Du Japon Mais c'est quand même Sur des fantômes et tout Donc c'est des trucs Qui peuvent potentiellement être violents Potentiellement être un peu gores Potentiellement Ne pas du tout être adaptés Pour vous Voilà Peut-être Et si ça vous intéresse Tout ce qui est fantastique Légendes Histoires Coutumes Etc Dans ce cas là Oui effectivement Je pense que ça pourrait vous plaire Surtout bon Bah j'avais la combe quoi Qui a illustré le bouquin Illustrateur absolument incroyable J'aime énormément son travail Et Et tout ce qu'il dégage En fait De L'art La littérature Etc Vraiment C'est quelqu'un Je trouve Qui dégage vraiment Quelque chose Qui me parle Voilà Par rapport à ma relation En fait Avec l'art La créativité La littérature Etc Les livres Donc voilà C'est quelqu'un C'est quelqu'un Que j'aime suivre Dans son travail Même si clairement Je n'ai pas les moyens De m'acheter tous ses livres Et que j'aimerais beaucoup Mais ce n'est pas possible Donc Donc voilà Petit à petit Je vous fais En petite collection Donc voilà N'hésitez pas Pourquoi c'est pas comme ça Faut arrêter de parler Avec des voix bizarres Et alors Un livre que j'ai lu Grâce à la bibliothèque Pardon Je suis un peu fatiguée C'est des journées Un peu compliquées Et voilà Aujourd'hui En fait partie C'est une journée Un peu compliquée Donc grâce à la bibliothèque Du coup De ma commune J'ai lu à la vie De l'homme étoilé C'est du coup Une petite BD Voilà Un recueil En fait De petites histoires Sous forme de BD Qu'a écrite Et dessinée L'homme étoilé Donc c'est Si vous connaissez pas En fait C'est un Un mec Qui Dessine Sur Instagram Sous le pseudo L'homme étoilé Je sais pas du tout Comment il s'appelle J'avoue En vérité Je sais pas du tout Comment cet homme s'appelle En tout cas Je m'en rappelle pas du tout Et en fait C'est un infirmier Qui travaille En service palliatif Oui On change complètement De sujet Ça va pas vraiment A voir Avec le thème Coucouning De l'automne Mais un peu plus Avec le sujet De la mort Etc Voilà C'est très positif C'est très positif Attention Ce qu'écrit L'homme étoilé C'est sur des choses Qui sont dures Mais c'est très positif Moi qui suis très On va dire les mots Un peu comme ils sont Mais je suis assez traumatisée Par la mort J'ai appris énormément Depuis quelques années Voilà Sur Ce sujet là Je me suis fait Mon opinion à moi Etc Après avoir été confrontée Pour la première fois En fait A la mort Tout simplement J'ai perdu mon papa Il y a 3 ans Donc Voilà Ça a été une preuve Extrêmement traumatisante Aujourd'hui J'en retire des leçons Très belles Et en fait Ce livre J'avais envie J'ai envie de lire Un peu plus Sur ce thème là Sur la mort La maladie La fin de vie Etc C'est quelque chose Qui me trigger énormément A cause de mon histoire Justement Avec mon papa Mais Du coup C'est hyper intéressant En fait Et Il a un regard Une positivité Une joie Un partage Avec ses passions Etc Enfin genre C'est incroyable J'ai énormément aimé Je le suis depuis des années L'homme étoilé Sur Instagram J'avoue que ça fait Quelque temps J'ai un tout petit peu Perdu le fil Mais Voilà Du coup J'avais envie De découvrir Ses histoires En papier Je sais qu'il en a écrit Plusieurs Des livres Et écoutez Ben Je pense que Je vais lire Les autres Si j'arrive A me les Soit me les procurer Soit me les Faire prêter Soit Voilà Tout ça Tout ça Le lien Ensuite Un livre Absolument Absolument De l'automne Un psaume pour Les recyclés Sauvages De Becky Chamber C'est un petit livre Aux éditions La Talente C'est mon chéri Qui me l'a offert Et pour mon anniversaire J'avais très envie De le lire Depuis que j'en ai Entendu parler Sur la chaîne De Alex Bookin En Prada Évidemment Une référence Du coup Sur Booktube Pour Du coup Enfin en tout cas Pour moi C'est une des Deux trois personnes Que je regarde Absolument Assidûment Toutes les semaines Quand il y a des vidéos Je les regarde Si c'est pas instantanément C'est Un ou deux jours après Parce que vraiment Genre c'est des personnes Que j'aime beaucoup suivre Ces personnes là Et Alex Bookin En Prada Particulièrement Je trouve que ses avis Sont très étayés Sont très sympas Etc Donc Voilà Vu son amour Pour Becky Chamber S'il fallait absolument Que je le lise Et surtout que le résumé Me tentait absolument 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 Je l'ai fini ce matin Je lui ai mis un petit peu Plus de temps que prévu Pour ce que je pensais Pour le lire Parce qu'il est assez petit Mais bon Ma semaine C'est pas tout à fait Déroulé aussi calmement Et sereinement Que je ne le pensais A la base Donc C'est pour ça Alors du coup Ce livre Ça parle de quoi C'est marqué derrière Histoire de moines Et de robots Et c'est exactement ça En fait On suit un monde Où Attendez Oh putain la vache J'ai envie d'éternuer Ça ne veut pas sortir C'est horrible Il fait très froid chez moi Du coup C'est hyper désagréable Bref Continuons Notre petit avis Sur ce bouquin Du coup C'est un monde Où C'est un peu L'après nous Après Longtemps Après La pseudo Apocalypse Enfin on va dire ça Comme ça En gros Les robots Ont eu le Réveil Voilà Donc ont été Un peu Conscientisés On va dire Et par eux-mêmes Et Ils vont Décider En fait De se séparer Dans le monde En fait Des êtres humains Donc il y aura D'un côté Les humains Et de l'autre côté Les robots Et des années après On a un moine du thé C'est absolument incroyable Je vous laisse découvrir Ce que c'est Parce que vraiment C'est absolument incroyable J'adore J'aimerais tellement Que ça existe en vrai Et je trouve ça hyper Je trouve ça très réaliste Par rapport à l'effet Que fait le thé En vérité Donc voilà Je trouve ça absolument incroyable Entre Vous verrez Vous verrez si vous le lisez C'est Moine du thé Vraiment c'est mon Mon travail de rêve Vraiment Après Libraire Evidemment 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 Et du coup Un jour Ce moine du thé Va être un petit peu Un peu chafouin Par rapport à tout ce qu'il fait Dans la vie Même si ça marche Extrêmement bien Il sait pas pourquoi Mais un jour Il décide de Tout plaquer Et de partir A l'aventure Vers quelque chose Tout seul Il ne sait pas trop où Il ne sait pas trop quoi Ni rien Tout seul Il veut changer son quotidien Il est un peu perdu Il est un peu paumé Et en fait Il va rencontrer Pour la première fois Depuis des années Un humain Va rencontrer Un robot Et là S'installe un échange Je vous en dis pas trop plus Parce que ça reste assez court Quand même Faut pas trop en dire C'est absolument magnifique Il y a un deuxième tome Qui s'appelle Une prière pour les cimes timides Et clairement Il faut que Il faut que je le lise Et vraiment Je Je suis hyper J'ai lu ce matin J'ai un peu des frissons En fait Rien que De tout ça Voilà C'était Une espèce de Comme une leçon de vie En fait C'était très C'est très perturbant Et en même temps C'est si vrai Tout ce qui est dit Et si ça parle En fait Moi ça m'a parlé Ça m'a fait vibrer Et tout Et vraiment Me suis sentie bien En lisant ce livre Je me suis sentie Waouh Très apaisée En fait Je sais pas comment expliquer Genre c'était Faut lire ce livre Vraiment Faut lire ce livre Il y a rien d'autre à dire En fait je crois Et du coup J'ai lu aussi En quête D'un grand peut-être Le guide de la littérature Ado par Tom Et Nathan Levec L'évêque Pardon Donc c'est Une auto-édition Faites par les deux auteurs Qui sont aussi Booktubeurs Créateurs de contenu Etc Et dans les métiers du livre Qui ont écrit Cet ouvrage Absolument incroyable Je l'ai pris Dans la bibliothèque Ou De mon village Et C'était Absolument incroyable J'aimerais tellement Me faire Un challenge Avec Ils ont mis Je trouve ça absolument Incroyable La liste Des 100 ouvrages Jeunesse Pardon Je me suis trompée La liste Des 100 incontournables De la littérature Ado par jeunesse Ce qui Ce qui est largement Pas pareil Enfin bref C'est pas les mêmes âges Oh waouh Mais comment ça se fait Que le livre Il soit détaché Mais moi Il n'était pas comme ça Quand je l'ai lu Enfin bref Tout va bien Tout va bien Tout va bien Ça devait déjà être Comme ça au début Mais juste C'est bizarre Bon c'est les livres De bibliothèque Des fois Des fois Des fois Bizarre Parce qu'il n'y a même pas De fil Genre En plus Il y a des parties Que je n'ai pas forcément Énormément Lues Je les ai plus feuilletées Puisque comme moi J'ai grandi Avec la littérature Ado Et son évolution Forcément J'en ai beaucoup 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 lu Donc voilà Et bref Et du coup Il y a une liste Des 100 incontournables Selon eux Voilà Et un 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 panel de personnes Assez variées En âge En expérience Etc Qui ont fait Du coup Et participé A l'élaboration De ces 100 incontournables Et j'aimerais tellement Me faire un challenge De tous les lire Alors je ne sais pas Si ça pourrait se faire En une année Mais j'aimerais beaucoup J'ai contacté Un auteur Les auteurs Pour leur demander Si ça allait déranger Qu'éventuellement Je fasse ça Et que j'en parle en vidéo Donc voilà J'attends un peu Leur réponse Mais en tout cas Moi je pense que De moi à moi Je vais le faire Parce que vraiment Je trouve ça Incroyable En fait J'ai trouvé Le résultat En fait Des 100 incontournables Absolument Je ne sais pas Genre Très vrai Enfin ça Voilà C'est un peu Très varié Très parlant Etc Donc voilà Ça m'a beaucoup parlé Donc j'ai très envie J'ai très envie De faire ce challenge En tout cas Cet ouvrage Est fait preuve En fait D'un travail Monstrueux Mais vraiment C'est un travail monstrueux C'est une encyclopédie Absolument incroyable Pour les personnes Qui découvrent La littérature ados Dans son ensemble En fait Il y a vraiment Plein de sujets Qui sont abordés Avec plein de références A chaque fois Qu'il y a une thématique Il y a un exemple Qui est mis Au moins un Enfin voilà Genre c'est pas On en parle Et puis c'est tout Ça a été fait En partenariat Etc Avec la participation En fait De plein d'écrivains Ou autres personnes Du coup du monde du livre Que ce soit Des éditeurs Ou quoi Et j'ai trouvé ça Absolument Trop intéressant Donc Voilà Peu importe Qui vous êtes Je pense Peu importe Qui vous êtes Je pense que Si la littérature ados Vous intéresse Il faudrait Se pencher Sur ce bouquin Parce que Vraiment C'est une Pépite En termes D'informations Voilà Comme je vous ai dit Il y a J'ai lu les trois quarts On va dire Mot pour mot Quoi Il y a des Il y a des nouvelles Etc Enfin genre C'est incroyable Après voilà Il y a des petits trucs Que j'ai pas forcément lu Parce que Parce que j'ai grandi Avec la littérature ados En fait Donc Et son Enfin Sa naissance Un peu Entre guillemets Genre dans La définition moderne De la chose Etc Et que Je m'intéresse encore à ça Donc forcément Voilà Je pense que C'est très utile Pour Les La plus jeune génération Que moi Ou la plus âgée Même pour Celle Pour la mienne Mais pour ceux Qui par exemple Commencent Aurait envie de commencer Voilà Sur certaines thématiques Ou quoi Il y a plein de Vraiment Genre Lisez ce livre Vraiment C'est C'est absolument incroyable Le travail qu'il y a derrière Genre c'est C'est un truc de fou Voilà Bref J'ai tellement parlé J'ai soif La gorge sèche Bref Bref J'espère que cette vidéo Vous a plu Moi j'étais contente De vous présenter Tous ces livres Que c'était un moment Que j'avais envie De vous présenter Voilà Et puis je vais commencer Tout de suite Incessamment Peu en tout cas Une nouvelle vidéo Un peu plus Vlog Un peu plus Un chill Avec mes nouvelles lectures Voilà Je vous fais plein De bisous Et je vous souhaite De belles lectures Voilà Si vous voulez M'en partager Certaines Que vous avez faites Ces derniers temps N'hésitez pas Dans les commentaires En tout cas Voilà Je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo Je vous fais Des bisous Musique 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 Musique